Chérie ! Ton invité est arrivé ! Tu vois pas que tu lui oublies ? Mon invité ! Mon Dieu ! Je l'ai complètement oublié ! Oh la la ! J'avais plus oublié ! De ce pas ! Vite ! Oh ! Je vais pas t'appeler l'étranger ! Qu'est-ce que c'est ? Pas croyable ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! D'accord, mais ne dis-nous pas bien en français ! Qu'est-ce que tu racontes ? On me dit tous beau, tiens ! D'accord, et comment va ta famille ? Oh ! Tu sais, on choisit ses amis, pas sa famille ! Donc, mettons-la de côté, tu sais ! D'accord, d'accord ! C'est très beau chez toi, dis-donc ! Ah ! Merci ! Je dégoûte ! La déco est faite selon mes soins ! Je vois ça ! Et toutes tes photos, c'est celles de ta famille ? Mais qu'est-ce que tu veux à ma famille, toi ? De bien la laisser tranquille ? Si elles sont là, c'est parce qu'elles sont parfaites ! Mais, il n'y a que toi sur ces photos ! Tu m'écoutes quand on te parle ? Ah ! D'accord ! Et vous êtes tous comme ça en un homme ? Bon, c'est beau que moi ! Quelles questions, bien sûr que non ! Quels sont les plans, ces Européens ? Vas-y, vas-y, prends en place, mon ami ! Vas-y ! Alors, dis-moi, Balafa ! Japa ! Comme tu veux ! Comment s'est passé ton voyage depuis ta colonie ? Ha ! Mais nous ne sommes plus une colonie, mon ami ! De quoi tu parles ? Mais la Tunisie, ce n'est plus une colonie depuis des années ! Ah, tu sais, j'aime pas trop la sonnexion ! D'accord, d'accord ! Passons au tard ! Mon voyage jusqu'ici était magnifique ! Comment vous dites déjà ? Pasture ! La langue française est si belle à entendre, mais c'est dur à apprendre ! Tant de si beaux mots qui sonnent bien à l'oreille ! Ces étrangers, ils ont tous la grosse tête, on ne les comprend même pas ! Ah ! Mon deuxième invité va arriver ! Vous avez tellement de points communs, je suis sûr que vous allez bien vous entendre ! D'accord ! Mon Dieu ! Ça fait longtemps, hein ! J'ai dit une fille ! Ah ! Mon truc de pôle ! Je sais pourquoi ça fait longtemps, maintenant ! Alors ! Comment ça va ? T'as dû faire un bide sans moi ! Toujours aussi drôle, toi ! Dis-moi ! Où est cet invité que tu voulais présenter ? Il est dans le salon ! Je t'en prie ! Salut les coumes, monsieur ! Dis-moi, Néné, tu m'avais pas dit qu'il fallait faire déguiser ! Chut ! Ne m'appelle pas Néné ! Je m'appelle Narcisse ! B-L-O-N-D ! Narcisse ! On n'en parle plus ! Pourquoi t'es déguisé, toi-là ? Non ! Je suis pas déguisé ! Je suis un ami dans le pays ! De ton pays ! Peut-être, monsieur ! Chut ! Chut ! Chut ! Qu'est-ce qu'il fait ici ? Ben, vous l'invitez pour... Je l'ai invité ! Je l'ai invité ! Ben oui ! Gardez votre calme, s'il vous plaît ! Mais euh... T'es sûr qu'il est en ordre ? Qu'il a ses vaccins, ses papiers ? Est-ce qu'il est au moins réglo ? Il est courtois ! Il a les bonnes manières ! Mais regarde, il te chope un calme ! Qu'est-ce que tu racontes ? Il l'a remis à sa place ! Et puis, si c'est tel cas, c'est culturel chez eux ! Ils prennent des objets comme ça à quelqu'un d'autre... Ils les mettent sous l'ordier là-bas... Et ils rentrent chez eux ! Il ne se fait pas ! Et je vais lui dire de ce pas ! Mais monsieur... Je vais pouvoir commencer à manifiser ! 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 Mizarre ! Vous n'avez que deux habités à la base ! Ah ! Tu, mon voisin ! Que fais-tu là ? Bonjour, Francis ! Eh bien, c'est à propos de notre petite réception ! Ah ! Je ne dis plus un mot ! J'ai compris pourquoi tu es là ! Très bien ! Oui ! Vas-y, vas-y ! Entre ! Mes amis ! Je vous présente mon voisin Jules ! Jules Capard ! A tes souhaits ! Jules Jean ! Yo ! Prête à votre connaissance ! Ça va avec vous ! Donc ! Je vous explique ! Jules, mon voisin, est mécontent ! Je ne l'ai pas invité ! Ah ! Non, 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 non ! Je pense qu'il y a malentendu ! En fait, je suis là pour vous dire... Causer trop de bruit ! Qu'est-ce que tu racontes ? Quand on vient chez moi, je vais m'admirer ! Si tu veux, Francis ! Ben oui, je le veux ! Et je veux que tu t'asseilles aussi ! D'accord ! Retire tes pieds ! Je me dis en journée que tu es là ! Très bien ! Alors, monsieur, comment allez-vous ? Bien ! Dis-vous ! Je vais les impressionner avec ma leçon de français ! Je suis beau ! Beau ! Oui ! Comme ça qu'on le dit, non ? Et qui vous a appris ça ? Ben, notre ami naziste, bien sûr ! Alors ? Y a-t-il un problème ? Je suis beau, hein ! À faire des fautes de français ! De français aussi grossières ! On pourrait croire que c'est TOI l'étranger ici, Narcisse ! Qu'est-ce que tu racontes ? Que tu connes plus beau que... Que les gars ! Je ne comprends pas ! C'est pas en mal ! Zule ! Zoé va arriver ! Justement ! C'est qui, Zoé ? C'est ma femme ! Ta femme ! Je t'attends de crier ! Je crois que tout le monde raconte que je... Je rêve où elle porte un masque ! Qu'est-ce qu'ils sont drôles, c'est de le faire ? Nous, on brûle nos femmes, mais eux, ils sont portés des masques hideux ! Dis-moi, Narcisse, pourquoi ta femme porte un masque ? Ah, elle a beaucoup de qualités ! Franchement, je trouve qu'elle a beaucoup d'atouts ! Mais... Pour les gens de sécurité, c'est bien qu'elle porte un masque ! Mais pourquoi ? Tu es ignoble ! Mais je vais lui retirer de ce pas ! Non, c'est toi qui es ignoble ! Vous réelles, moi ! Bon... Ah, les poches ! Ah ! Ah ! Ah ! Ma chérie ! Votre ton masque ! Vite, va préparer du carité ! Voilà, bienvenue ! Félicitations aux acteurs, particulièrement à Mehdi qui a écrit la pièce ! On précise également qu'elle est à prendre au second degré et n'est en aucun cas raciste, vu que Mehdi se moque de lui-même ! Exactement ! C'est du pur foutage de gueule ! Voilà ! Alors, on poursuit avec Tiffany, qui va nous interpréter un petit coin de paradis a cappella ! C'est parti ! Merci !